On va continuer notre exploration de Gizero et on va essayer de rendre les choses un peu dynamiques. Pour ça, on va mettre des boutons. En l'occurrence, on va mettre un push button. Push button, comme son nom l'indique, un bouton sur lequel on peut appuyer. Et ce qu'on voudrait, c'est que quand on appuie, il fasse quelque chose. Et pour qu'il fasse quelque chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner en argument à notre push button une fonction. Et ce que fera le programme, c'est que quand on clique sur le bouton, il exécute le programme de la fonction qui a été donnée en argument. Alors ça fait peut-être un petit peu des nœuds au cerveau, mais en fait c'est assez joli. Ça s'appelle la programmation fonctionnelle et on peut donner une fonction en argument d'une fonction. Allons voir ça. Je reviens sur mon petit bout de code. Si vous voulez, on va mettre deuxième essai. Pourquoi pas, je vais laisser un texte, ça nous permettra ensuite de faire des choses. Et puis je vais rajouter après le texte un bouton, que je vais appeler bouton, tout simplement. Pour créer le bouton, j'appelle le constructeur, ça commence toujours par une majuscule, button, push button, pardon. Push button. Qui prend en premier argument ? Vous devinez ce que ça prend en premier argument ? Alors vous devriez deviner, ça prend la fenêtre à laquelle on veut ajouter ce bouton. Donc pour nous, appât. Ensuite on peut mettre, si on veut, un texte par exemple. Donc par exemple, on va dire cliquer. Donc ça c'est le texte qu'il y aura sur le bouton. On peut changer la couleur, la taille, etc. Mais surtout, on aimerait lui dire, ok, qu'est-ce que tu dois faire quand on clique ? Alors, déjà juste pour vous dire, c'est un argument qui est optionnel. C'est-à-dire que je peux très bien lancer le programme comme ça. Voilà, j'ai un bouton cliquer, simplement quand je clique et il ne fait rien. Donc on va rajouter qu'il puisse faire quelque chose, et pour ça je vais mettre commande, et je vais lui mettre le nom d'une fonction. Alors, je ne vais pas créer de fonction pour l'instant, je vais faire une fonction 1 par exemple. Et évidemment, il faut que je définisse cette fonction 1. Souvent les fonctions, on les définit au début du programme, donc je reviens là, et je vais définir une fonction. Vous savez que ça se fait avec le mot-clé def. Def, je mets le nom de ma fonction, je vais laisser qu'elle s'appellerait fonction 1. Je ne mets pas d'argument, on verra ensuite ce qu'on peut faire, mais parce que quand je mets la fonction en argument, je mets juste son nom. Il n'y a pas d'argument, donc à priori on ne peut pas gérer trop les arguments. Et puis, simplement, je vais faire un print par exemple. Ok, on lance ça. Donc normalement, ce qui devrait se passer, on crée notre fenêtre, enfin, on ne l'affiche pas encore, mais on crée notre fenêtre. On crée un texte qui est ajouté à notre fenêtre. On crée un bouton qui est ajouté à notre fenêtre, et ce bouton, on lui a donné comme paramètre, fonction 1, en tant que commande. Donc ça veut dire que, quand j'appuie sur le bouton, il devrait appeler fonction 1, c'est-à-dire qu'il devrait écrire dans la console Hello. Alors, voyons si ça fait bien tout ce qu'on a dit. Je clique, et oui, ça écrit bien Hello dans la console. Alors, vous pourriez être un peu déçus, vous dire, ouais, d'accord, mais du coup, il faut aller regarder dans la console. Est-ce qu'on peut modifier quelque chose de la fenêtre ? Eh bien oui, on n'a qu'à dire que notre fonction 1, par exemple, elle va changer la couleur du texte, ou elle va changer le contenu du texte. Donc, par exemple, texte bonjour, point value, je crois. Et alors, si j'ai un doute, je viens sur la documentation, et je regarde dans les propriétés, et on a effectivement value. C'est le texte qu'on va pouvoir donc modifier. On reviendra dans une prochaine vidéo sur cette documentation qui est évidemment très précieuse. Donc, texte bonjour, point value, égale, par exemple, tu as cliqué. Alors, on y va. Si on lance, on a un cas nouveau, on crée la fenêtre, on crée le texte qui est ajouté à la fenêtre, on crée le bouton qui est ajouté à la fenêtre, puis on affiche la fenêtre. Et ici, quand on clique sur le bouton, ça doit appeler la fonction 1, qui modifie le texte bonjour, tu as cliqué. Alors, essayons, voyons si ça marche. Je clique, et effectivement, le texte a changé, c'est maintenant, tu as cliqué. Vous pouvez vous arrêter là. Ce que je vous propose ensuite, c'est quelque chose de vraiment plus avancé. Sachez qu'on peut créer des fonctions à la volée, notamment pour utiliser des paramètres, ça peut être utile. On a vu, sinon on appelle la fonction, on ne peut pas préciser quel paramètre on veut. Alors, pour ça, on utilise des fonctions lambda. Lambda, ça veut dire qu'il n'y a pas de nom. Quand on dit que c'est une personne lambda, c'est une personne un peu anonyme. Donc, je voulais, on crée une fonction anonyme qui n'a pas vraiment de nom. Si besoin, on donne des arguments, deux points, suivi d'expression. Et simplement, ces fonctions lambda peuvent uniquement évaluer des expressions. On ne peut pas donner une instruction de type, par exemple, affectation, dans une fonction lambda. Mais ce qu'on peut faire, c'est évaluer l'expression d'une fonction. Donc, par exemple, je peux faire lambda, deux points, change texte, deux, salut. Et donc, je suis en train de créer une fonction qui va uniquement exécuter ce petit bout de code-là. Alors, avec un exemple qui sera plus clair. Si je reprends ici ma fonction 1, on pourrait imaginer qu'elle ait un paramètre texte. Et puis, que ce soit ça qui remplace la valeur du texte bonjour. Et donc, dans ce cas-là, je ne peux pas juste dire fonction 1. Parce que fonction 1, ça va appeler fonction 1. D'ailleurs, on peut regarder ce que ça donne. Si je lance comme ça, quand je clique, on me dit qu'il y a une erreur, il me faudrait des arguments. Effectivement, je n'ai pas pu donner les arguments, puisque je donne juste le nom de la fonction. Par contre, ce que je peux faire, c'est créer une fonction lambda. qui n'a pas d'argument, elle, et qui va appeler fonction 1. Donc, c'est une fonction qui appelle une fonction, avec le texte, par exemple, salut. Hop, je ferme ma parenthèse. Et ça, quand je clique, effectivement, ça appelle la fonction lambda. Et la fonction lambda, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle elle-même la fonction salut. Enfin, la fonction 1, avec le paramètre salut. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, vous savez que ça existe. N'hésitez pas à vous référer à la documentation sur ces fonctions lambda qui sont loin d'être simples. Et puis, on va vous montrer à la façon de 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 vous montrer à la façon de